Bonjour Madame et Monsieur, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis Stefano Corradi et aujourd'hui je serai votre relatore pour le webinar d'aujourd'hui. Je travaille dans le département commercial de l'Aumaz depuis 2012 et aujourd'hui avec nous sera présent aussi mon collègue Monsieur David Vescovi qui travaille dans le département d'études. Bonjour à tout le monde. Je suis là. Bonjour. Donc le webinar d'aujourd'hui, comme vous le savez, sera regarder notre indicateur de poids de la série W. La première chose que nous pouvons dire de notre indicateur de la série W, c'est que ce sont des indicateurs très 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 polyvalent. Donc merci à la polyvalence de notre indicateur, à beaucoup de certifications qu'on a et les différentes protections IP des indicateurs de la série W, c'est possible d'avoir installé notre indicateur dans les plusieurs différents systèmes de paysages. Donc on peut voir que les différents systèmes pour notre indicateurs qui peuvent être installés dans le paysage simple comme peut-être une palette pèseur ou on peut installer notre indicateur aussi pour des remplissages, donc des machines de remplissage des bouteilles ou des sacs. La même chose, on peut faire du système plus complexe avec le dosage de plusieurs produits, par exemple pour des systèmes de remplissage ou des chargements aussi. On peut installer notre indicateurs dans des équipements de test pour faire des tests de rupture, par exemple, ou bien sûr aussi pour des systèmes de levage ou aussi pour le paysage à bord, donc pour le paysage des camions. Et la même chose pour le paysage des véhicules. J'ai dit des paysages des véhicules, peut-être des ponts de bascule. Et aussi pour des paysages industriels, peut-être une plateforme avec un indicateur très très simple. Et donc, les applications qui sont possibles pour installer notre indicateur de la série W sont des applications qui peuvent être de trois différents systèmes. Donc, des indicateurs de poids très simples avec des sorties RLA qui peuvent être réguliers par voeux et avoir des indications simples de poids. Alors, l'autre type d'application peut être des dosages. Donc, on a des dosages simples avec un seul produit, un chargement ou un déchargement, ou aussi des dosages multiproduits. Donc, on peut avoir trois, six, six ou quatorze produits, un chargement. Et la troisième possibilité, c'est des applications de ponts de bascule. Ici, on a un simple exemple de trois indicateurs de la série W, WDesk, qui ont des, on va contrôler le poids de chaque produit dedans à la bouteille, ou c'est un peu pas, c'est pas une bouteille, mais un sac d'œuf, peut-être, des chéris. Notre stratégie, c'est une stratégie d'avoir un indicateur très, très, très utile et avec une interface standard qui est plus simple pour notre client, ou pour vous aussi, de choisir le meilleur indicateur qui est parfait pour votre système, pour votre client. Donc, on peut commencer à parler avec les certifications de notre indicateur. On a plusieurs certifications pour l'utilisation et pour des pays différents. On peut commencer pour les certifications légères pour les commences. Ici, vous pouvez voir que notre indicateur, c'est clair que nous avons la certification pour les pays de l'Union européenne, donc la certification OML, qui est la certification du système légal pour les commences. On a la certification OML R-76, NAWI, donc pour système pas automatique, qui peut être, par exemple, du système non automatique de remplissage. On a aussi la certification OML R-61, MAWD, qui est le certificat d'évaluation pour l'évaluation de remplisseuse gravimétrique. On a aussi la certification PAC, qui est la certification légale pour les commences, pour la fédération des russes. Et aussi, on a la même chose pour les pays de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui s'appelle NMI. Donc, ici, vous pouvez voir la certification. Et aussi, on a la certification pour les États-Unis et le Canada, qui s'appelle NTEP. Ici, nous pouvons voir un exemple d'un indicateur pour l'utilisation interne, donc très, très, très simple, et un indicateur légal pour les commences, qui a une spécifique indication de portée, de la balance, de la division de lecture de la balance et les numéros de série de l'indicateur. Et aussi, pour chaque poids, on a un numéro d'alibi qui est unique pour chaque poids. Après les certifications légales pour les commerces, on a les certifications pour l'installation des indicateurs de la série W, en atmosphère explosible. Ici, vous pouvez voir les trois certifications qu'on a au moment. Donc, nous avons les certifications ATEX, qui sont les certifications d'atmosphère explosibles pour l'Union européenne. Donc, c'est possible d'installer notre indicateur dans la zone 0,1,2 de gaz, et les zones 20, 21 et 20 d'eau pour la poussière. L'autre certification disponible, c'est la certification IS-IAX, qui est, on peut, je peux dire que la certification, c'est la certification ATEX qui est acceptée dans tout le monde. Donc, c'est la certification ATEX dans le reste du monde, comme on peut dire. Pareil, on a la certification EAC-EX, qui est la certification, pareil à la certification ATEX, dans l'Union douanier eurusienne. Donc, les pays, peut-être, de la Russie, Biélorussie, comme ça. Les certifications s'appellent TR-CU-012. Ici, nous pouvons voir des exemples de notre indicateur de la série W, donc WDesk, WINOX et W1200BOX, pour les installations dans l'atmosphère explosible de zone 2, VE22, et aussi l'indicateur dans l'emboîtier anti-flagrant ADPW200, pour zone 1 et 21. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de certifications aussi pour d'autres pays et d'autres types de certifications. Un exemple, c'est la certification de, c'est bien sûr, c'est clair qu'on a la certification CE de l'Union européenne, européenne, et la certification, pareil, pour l'Union douanier eurusienne, s'appelle EAC, qui est principalement pour la compatibilité électromagnétique. On a aussi la certification pour les mercats des États-Unis et du Canada, qui est la certification UL, C-R-U-U-S, qui est pour appareil à basse tension, donc les indicateurs, notre indicateur, sont d'alimentation de base 12, 24 volts, et donc on va dedans à la certification UL. On a la certification, très, 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 ultimement, c'est la certification du Royaume-Uni, donc la certification UKCA, qui est pour la compatibilité électromagnétique aussi. Et on a, nous travaillons à l'obtenition de la certification sanitaire 3A, qui est la certification pour les environnements alimentaires et pharmaceutiques, et c'est très, très, très demandé dans ce secteur-là. Aussi, nous avons des certifications que nous sommes en train d'obtenir, comme peut-être ici, vous pouvez voir la certification UKCA de la Royaume-Uni pour l'homologation du système légal pour les commerces. Pareil, la certification UKCA de la Royaume-Uni pour la certification des systèmes d'atmosphère exposibles. Pareil pour les mercats brésiliens, donc la certification Inmetro, les deux, les gares pour les commerces et pour l'atmosphère exposibles, et aussi la certification FM, qui est la certification spécifique pour l'atmosphère exposible dans les États-Unis d'Amérique. Ici, vous pouvez voir les caractéristiques communes à tous nos indicateurs de la série W. Tous nos indicateurs peuvent être connectés par une boîte de jonction ou directement à des capteurs de pesage, jusqu'à 8 capteurs de 350 ohms à 4 ou 6 fils. Tous nos indicateurs ont l'alimentation de base 12 ou 24 volts. Tous les indicateurs ont les portes de série RS-485 ou RS-232 avec une communication mode bus RTE. Les indicateurs peuvent être connectés par les portes céréales, des ordinateurs à des impriments ou des répétiteurs de poids. Ils sont équipés avec 5 sorties à relais qui vous pouvez régler et 3 entrées numériques. Notre indicateur a des convertisseurs à 24 bits, donc très 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 vite. Ici, nous pouvons voir les caractéristiques logicielles communes à tous nos indicateurs de la série W. On a des logiciels opérationnels, donc tous nos indicateurs ont l'étalonnage théorique, donc vous pouvez régler la capacité de la balance du système, la division du système et le millivolt de votre capteur. Bien sûr, c'est possible de filtrer numériquement les valeurs de poids avec 9 niveaux. Tout notre indicateur a différents avantages, donc on a aussi l'out à zéro à l'allumage, comme les poursuites de la mise à zéro. Et on a aussi un mode de test où vous pouvez vérifier les millivolvots de votre capteur de paysage sans utiliser un multimètre. Aussi, avec notre indicateur, c'est possible d'avoir une linéarisation jusqu'à 8 points, donc vous pouvez régler la lecture de votre système avec la linéarisation jusqu'à 8 points. Tous les portes de séries de notre indicateur sont multifunctions. On dit donc qu'avec les portes de séries 232 ou 485, vous pouvez connecter les indicateurs à deux PLC, à deux coordinateurs, imprimants, des remote display, donc des répétiteurs de poids, ou tous les autres indicateurs de la série W. C'est possible aussi de connecter notre indicateur pas seulement en boîte de jonction, mais aussi à notre indicateur de poids multicanal. Donc, notre TLB4, TLM8 ou CLM8. Avec ces conditions-là, vous pouvez voir tous les avantages de notre transmetteur de poids aussi dans votre indicateur de poids. J'ai dit donc, par exemple, la diagnostic de chaque capteur, la répartition de poids de poids pour chaque capteur et aussi l'équalisation du capteur. Avec notre transmetteur de poids multicanal, on a un logiciel particulier que c'est la fonction d'un clinomètre. Donc, vous pouvez avoir un système de paysage à bord avec des capteurs de paysage sur le châssis de votre camion, une boîte de jonction intelligente, donc peut-être le TLM8 ou le TLM8 ou le TLM4, qui est connecté par porte-série en un clinomètre et un autre indicateur de poids de la série W sur le camion. Donc, vous pouvez avoir le pesage à bord du matériau dans le camion. Notre indicateur peut être aussi géré par notre logiciel qui s'appelle Instrument Manager. Ce logiciel, ça, c'est un logiciel pas au poiment, donc c'est libre. Vous le pouvez télécharger par notre site web et je crois que c'est très, très utile pour vous parce que vous pouvez charger ou décharger des talonnages et des réglages directement par votre ordinateur sur l'indicateur de la série W. Aussi, vous pouvez mettre tous les talonnages, les configurations que vous faites pour votre indicateur pour chaque client. Donc, c'est très facile si vous avez de faire des réparations et substituer, remplacer des indicateurs. Vous avez déjà le réglage, la configuration dans votre ordinateur et il suffit que vous la téléchargez, la déchargez sur votre indicateur. Et aussi, c'est cet logiciel, vous permet de mettre à jour votre indicateur de poids. Donc, il est automatiquement capable de vous fournir la dernière version du micro-logiciel pour votre indicateur. et je crois que c'est vraiment un logiciel très, très utile pour vous. Je vous prie de le télécharger par notre site web. Ici, on a un aperçu des principales caractéristiques de notre indicateur de la série W. et les classes de protection sont des IP40 jusqu'à IP69K. On a aussi des protocoles de série qui, pour la connexion avec répétiteur de poids imprimant au PC ou au PC, comme je vous dis avant, et on a aussi la mémoire fiscale pour tout notre indicateur. Les différents types d'installation de notre indicateur de poids pour être installés avant le tableau, comme vous pouvez le voir ici. Vous les pouvez installer sur le tableau. Donc, ici, nous avons du W-Inox, W-Lite et W-Tab. Et aussi, vous pouvez les installer sur le mur avec ce processus ou sur une colonne. comme je vous dis après, pardonnez-moi, on a des indicateurs disponibles pour l'installation dans l'atmosphère explosive. Donc, ici, on a un exemple pour la zone 2 et 22 et un exemple pour la zone 1 et 21 dans un boîtier anti-déflagorant. Donc, certification ATEX, ISIAX et ESIAX pour les pays européens et pour les pays de la union douanier européenne. Une autre chose très importante pour notre indicateur, ce sont toutes les bases de terrain disponibles dans notre indicateur de la série W. Vous pouvez voir ici que nous avons pratiquement toutes les bases de terrain disponibles que vous pouvez trouver dans le marché. Donc, notre indicateur peut être connecté je peux dire avec tous les PLC de le marché. Donc, on a le mode basse RPU par exemple, les Profibush et les Profinet I.O., les Canopen, Ethernet et jusqu'à les transmissions Wi-Fi. Les logiciels de la série W, comme je vous dis, peuvent être basse, donc indicateur de paysage, dosage au multiprogramme. On va voir les logiciels basse. Les logiciels de base, c'est le plus simple de notre indicateur. Donc, on a deux relais, cinq relais de sortie multifonction où on peut voir les valeurs de consigné, net, brut, ouverte, fermée, et les relais de poids stable. Aussi, on peut voir avec la option E ou IC les douze, jusqu'à douze groupes de cinq valeurs de consigné. on a aussi une valeur de coefficient qui vous permet d'avoir aussi les valeurs corrigées par les coefficients que vous allez régler. Et comme vous pouvez voir dans la photo ici, vous pouvez aussi avoir un suivi de poids décreté. Donc, pour des tests de rupture, ici, on a les valeurs maximum qu'on a vu avant la rupture du matériel. Aussi, c'est possible d'avoir un tas semi-automatique et prédéterminé. Dans les logiciels de dosage, on peut voir des dosages en chargement monoproduit ou des chargements monoproduit ou on peut voir des dosages multiproduits en chargement. ici, nous allons avoir les caractéristiques communes de notre logiciel de dosage. Donc, on peut voir jusqu'à 99 formules réglables. On peut voir ici aussi l'option E ou C pour avoir les 12 premières formules sélectionnables très facilement par l'opérateur. On peut gérer deux vitesses de dosage. Donc, on peut faire les dosages grossiers et les dosages fins. Et on a aussi la gestion de valeur des vols et de tolérance pour chaque formule et chaque produit. Pareil, on a la reprise des dosages après un blackout. Donc, automatiquement et au manuellement, notre indicateur peut finir les dosages aussi après un blackout. tout notre indicateur a différentes alarmes pour les éléments de dysfonctionnement. Donc, on peut avoir des alarmes par exemple de poids maximal dépassé ou de poids minimum et différentes autres alarmes. Ici, on va voir les caractéristiques des logiciels de chargement 3, 6, 14 produits et aussi des déchargements, donc les fonctions spécifiques. Pour les logiciels de chargement monoproduits ou pour les chargements 3, 6 ou 14 produits, on a les contacts de fin sec, pardonnez-moi, donc quand le dosage est fini, vous avez un contact qui va changer des moments. et on a aussi la gestion de la tare automatique, donc par exemple, par remplissement des bouteilles, vous pouvez régler un tare automatique, donc quand la bouteille va sur la balance, vous avez la tare automatique. Pour les logiciels de déchargement, on a aussi ici le contact de fin de cycle, on a la tare semi-automatique et notre importante référence c'est le rechargement automatique de chile au recevoir tranie. Je vous dis, par exemple, si vous avez un dosage et vous n'avez pas de suffisamment matériau dans le sac, par exemple, ici, quand le produit est fini, notre indicateur va automatiquement recharger le sac jusqu'à la valeur maximale et après, il va finir votre dosage qui n'était pas possible de finir avant parce que vous n'avez pas produit suffisamment dans le sac. Donc, le réglage des valeurs minimales et maximales c'est pour ces motivations. pas le dernier, on a aussi les programmes multiprogrammes. Donc, les multiprogrammes c'est la solution meilleure pour vous si vous choisissez d'avoir un stock, garder un stock des indicateurs de la série W chez vous et vous ne connaissez pas les systèmes où les installés. Donc, avec les logiciels multi, vous pouvez voir tous les logiciels dessous, donc, base, chargement, déchargement aux 3, 6, 6 ou 14 produits et vous les sélectionnez au moment des installations. Pour les logiciels 6 et 14 produits, vous avez besoin aussi de modules externes relais. OK, avec notre indicateur, c'est possible d'enregistrer des données. Les données qui sont possibles d'enregistrer sont les valeurs de peser, les valeurs des dosages et les valeurs des stress tests. On a différentes méthodes d'enregistrement des données avec les deux options disponibles. c'est l'option d'ATPC qui s'est connectée par porte-série ou l'option USB avec un clé USB. Les méthodes d'enregistrement de notre indicateur de la série W sont peut-être pour tous d'impressions donc vous avez poussé un bouton après la fermeture d'une entrée c'est possible de registrer les données avec un minuteur intégré donc un instrument d'une courbe de poids vous pouvez sélectionner de les registrer pour un minute dix minutes une heure vous le savez c'est possible d'enregistrer des valeurs de consignes donc quand une valeur de poids dépasse une certain seule les valeurs seront enregistrées et la même chose si les valeurs reviennent au dessous de la seule on peut enregistrer les valeurs de poids quand le poids est stable aussi ou c'est possible de enregistrer les données automatiquement pour tous les logiciels de dosage les deux options disponibles pour enregistrer les données sont les options comme je vous dis OPS vous date du pitch donc par porte série 232 485 ou pour clé XB avec la OPS ou OUSB dans les logiciels de base c'est possible de enregistrer les poids la date et l'heure les numéros d'idées si disponibles l'unité de mesure de coefficient si était réglé et le poids décret pour les logiciels de dosage en plus on a les DTI complètes des dosages avec date et heure donc les numéros de produits les numéros de la formula les dates et l'heure tous les logiciels ont la possibilité d'enregistrer la mémoire fiscale et d'imprimer toutes les données ces données sont disponibles sur notre logiciel POGDB qui s'appelle POGDB qui est inclus dans les deux options ici le POGDB c'est un logiciel pour ordinateur et il est automatiquement capable de reconnaître les nouveaux instruments c'est possible de personnalisation d'instruments spécifiques et aussi c'est possible d'afficher les données d'un seul instrument c'est possible de faire une recherche des données sur tous les instruments qui ont été reconnus par le software par le logiciel c'est possible de les filtrer et tous ces données sur le POGDB vous les pouvez télécharger ou exporter sur votre ordinateur avec un format CSV et après vous les pouvez imprimer avec un imprimant avec notre indicateur avec écran graphique donc indicateur de poids G ou 2G c'est possible aussi d'arregistrer le nombre de produits et le numéro de l'an ici vous pouvez voir un exemple de notre logiciel POGDB ici vous avez les modèles de l'indicateur le numéro de série la date et l'heure de l'arregistrement des poids le numéro de la formula et tous les autres et dates que je vous dis ok maintenant on arrive à parler directement de notre indicateur de la série W ici vous pouvez voir tous notre indicateur de la série W on dépasser les plus simples très très simple indicateur c'est l'indicateur W light c'est notre réponse à tous les indicateurs d'importation asienne donc à bas coûte cet indicateur ça c'est l'idéal pour des plateformes pour des balances très simples il y a seulement un porte série RS232 et la linéarisation c'est possible jusqu'à 5 points pas 8 comme les autres indicateurs il n'y a pas de sortie relais ou d'intérêt numérique et c'est possible d'installer sur tableau mural ou sur colon donc c'est vraiment notre très très simple indicateur après on a notre indicateur le plus populaire on peut dire le W 100 c'est notre indicateur simple pour front panneau il y a seulement le logiciel base le montage disponible c'est seulement avant tableau avec protection IP 65 disponible et peut être équipé avec une sortie analogique à partir des indicateurs W100 c'est possible d'utiliser le logiciel instrument manager que je vous décris avant dans cette présentation à seguir on a l'indicateur W200 donc je peux dire le W100 avancé donc notre indicateur W200 pardonnez-moi c'est possible d'avoir le logiciel base et tous les logiciels de usage que je vous décris donc chargement déchargement 3 6 ou 14 produits le W200 c'est pour un montage avant le tableau et il peut être aussi avec une protection IP 65 en plus des W100 le W200 il n'y a pas seulement une sortie analogique mais il est disponible avec tous les bases de terrain que je vous décris avant c'est possible aussi d'avoir les options d'éregistrement des données donc OPSV ATPG et OPSV USP que je vous décris et c'est clair que c'est possible de les utiliser avec les logiciels Instrument Manager et PortDB le W200 box c'est pareil à l'indicateur W200 mais c'est ça c'est la version pour installation dans le site donc dedans un boîtier un ABS un plastique et avec sa boîtier ça c'est possible de l'installer aussi une atmosphère responsable pour zone 2 et 22 et est possible d'avoir pour les avec le logiciel des dosages on a cette version ça avec le bouton de start et du stop des dosages et de sélection des premiers 12 formulaires ici on a les W d'os on peut dire que c'est un W de son un petit peu avancé parce que vous pouvez voir qu'il y a deux types d'écran un écran avec LED rouge et un écran graphique est disponible avec tous les logiciels base et dosage merci à l'écran graphique c'est possible de sélectionner une langue donc vous pouvez avoir beaucoup de langues disponibles italien anglais français espagnol et aussi une langue jolie on appelle jolie parce que on peut voir l'arabéen le le farsi ou le russier donc disponible avec différents linguages et c'est possible de les monter avant tableau et comme j'ai dit avec le double de son on a tous les mêmes avantages et avec les deux écrans les avantages après la langue c'est aussi de pouvoir voir les poids net et poids brut sur les deux écrans et aussi la représentation graphique de remplissage ou de déchargement de votre silo autre ami ici on a les ADPW 200 qui c'est tout pareil le W200 comme j'ai dit avant mais c'est dans un boîtier anti-deflagrant donc il est possible de l'installer dans zone ATEX ou ATEX 1 au 21 donc des atmosphères explosibles ici on a très utile simple tableau où vous pouvez voir les différentes certifications disponibles pour tout notre indicateur que je vous décris jusqu'à maintenant je vous dis que cette présentation c'est enregistré donc vous aurez ce tableau disponible dans chaque semaine aussi ici vous pouvez voir toutes les bases de terrain disponibles sur l'indicateur que je vous décris jusqu'à maintenant ok on passe à notre indicateur de la série Wdesk W Inox et W Tab ici c'est un table ça c'est pas très simple mais je peux la décrire avec les différences donc ici vous avez les différents écrans disponibles avec LED ou LED rouge donc vous avez les W Tab W Inox et W Desk avec LED bleu avec LED rouge après on a l'indicateur avec écran graphique donc G ou 2G et la différence c'est avec cet indicateur ça vous avez les logiciels bases et dosages ici seulement les bases avec les indicateurs avec écran graphique vous pouvez avoir aussi les logiciels de pré-emballage donc vous pouvez avoir ces spécifiques logiciels ça pour le contrôle de confessions pré-emballées à la dernière part de la tableau vous avez notre indicateur pour prendre bas coude donc on a les BL BR et BGE donc LED bleu LED rouge et écran graphique les caractéristiques communes des indicateurs WDES WINOX WTABLE sont comme je vous dis les différents types d'installations donc pour tableau pour murale avant tableau ou colonne ici on a des différentes arrières des indicateurs avec pressetope avec carte extraïble ou avec des connecteurs ou pour installation d'un zone explosible tout notre indicateur a la possibilité d'avoir la communication wifi donc on peut être connecté par un module wifi à un réseau existant donc par un mode à mode une route wifi et pour être connecté avec des tablettes des smartphones ou aussi avec notre transmetteur de poids tel que tel cas WR ici on a le même tableau pour notre indicateur WDex Winox et Wtab avec toutes les certifications disponibles et aussi toutes les bases de terrain disponibles pour l'indicateur décret Les fonctions avancées disponibles avec cet indicateur sont principalement sur l'indicateur avec le graphique donc G et 2G Il y a la possibilité d'avoir un clavier alphanumérique c'est possible de gérer plusieurs langues on a un database de 99 articles et il y a la possibilité d'avoir un port USB où vous pouvez connecter un lecteur de code barre ou un clavier externe c'est possible d'avoir aussi un imprimant externe ou pour la version par exemple Wtab un imprimant intégré et aussi on a les logiciels spécifiques de contrôle statistique de préemballer donc c'est référé à la certification OML A67 pardonnez-moi ici vous avez un exemple d'écran graphique maintenant on passe à la version des indicateurs pour prendre bascule et comme vous pouvez voir ici les deux indicateurs BL et BR sont les plus simples avec un sorti RS 2 3 2 2 sorti RS 4 8 5 et 4 sorties relais et 2 intré numéries la version BGE qui c'est la version avancée il y a plusieurs connexions donc il y a un port Ethernet TCP IP et deux portes USB les fonctions principales de notre indicateur pour prendre bascule on a la possibilité on a tous les systèmes complètes donc on a les capteurs la boîte de jonction standard ou intelligent comme le CLM8 on peut gérer le feu on peut avoir un database on peut connecter l'indicateur pour imprimer un ordinateur ou un répétiteur de poids les caractéristiques communes de notre indicateur pour prendre bascule sont décrites ici et on peut voir des pésés doubles uniques et multipliés donc on peut voir un intérêt en sortie avec un camion ou un intérêt en sortie avec des remorques ou plusieurs d'autres dans le camion on a un archive de pésée ouverte qui peut être un maximum de 254 pésées et on a bien sûr un database pour la gestion des données de pésage on a mémoire fiscale pour les systèmes homologués comme je vous dis on a la gestion du feu et la gestion du toto donc on peut voir les toto de produits chargés ou déchargés par la journée ou par les clients semen on on a disponible des imprimantes externes comme peut-être la TMU ou la Epson et c'est possible d'imprimer avoir des impressions personnalisables ici on peut voir l'arrière de notre indicateur pour prendre bascule et maintenant on passe à la version BGE qui est la version avancée de notre indicateur pour prendre bascule on peut avoir le database avec plaque d'immatriculation et tard prédéterminé jusqu'à 500 véhicules on peut avoir un database de produits donc stock et des noms les noms de stock et des produits de l'opérateur aussi on a un ID client donc on peut avoir l'opérateur et les pesées ouverts on peut gérer différents languages on peut avoir l'impression du code à bar pour récupérer l'idée du pesé ouvert et on a aussi un répétiteur de poids avec le feu intégré notre répétiteur rip 6500 ip65 et on a la possibilité aussi de registrer des données sur clé usb et on a la porte ethernet tcp ip on a développé aussi un logiciel de gestion pour point de bascule qui s'appelle prog w bridge et il peut gérer un système de point de bascule avec indicateur de poids avec transmetteur de poids pour peut-être possibilité de gestion des pésées donc double unique au multiple pésée il peut être en plus connecté en deuxième balance donc c'est possible d'avoir deux balances et on peut voir les pésées d'entrée et de sortie dans chaque balance que vous voulez et c'est possible aussi d'avoir en connexion avec deux caméras ip qui vous pouvez lier les photos à votre pésée ici vous avez un exemple de notre logiciel parock Wbridge pour prendre bascule et avec un logiciel qui s'appelle Crystal Report c'est possible aussi d'avoir d'ajustement des impressions dernier mais pas dernier on a du nouvel développement pour notre indicateur pour point de bascule avancé merci à l'église des indications de notre client on a développé on est train de développer les nouveaux logiciels donc on aura un lecteur plus aisée de l'affichage et sera plus simple de trouver les données que vous avez dans les indicateurs et il sera possible d'avoir un code à barre et beaucoup beaucoup de nouvelles avantages je vous dit qu'on aura un webinaire dédié pour les pontes basculent dans les prochains mois donc restez ici et quand vous averez la date allez-vous écrire donc nous sommes à la fin de notre présentation je vous remercie pour votre attention et j'espère que je souhaite être suffisamment clair et si vous avez des questions je passe la parole à mon collègue David d'hévescule bonjour oui je suis là pas de questions jusqu'à ce moment si vous avez des questions après vous pouvez toujours écrire à l'adresse que vous pouvez voir ici donc 6 arroba laumas point et nous allons vous répondre sans problème à toute votre question commercial ou technique donc je vous remercie encore pour votre attention et pour avoir choisi d'être ici aujourd'hui avec nous et bonne journée et bon travail merci merci à tout le monde à bientôt